Bonjour Olivier Faure. Bonjour Wendy Bouchard. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, vice-président du groupe à l'Assemblée et député de Seine-et-Marne. Certains parlementaires socialistes disent en ce moment que Ségolène Royal, pour exister, fait le buzz. C'est aussi ce que vous pensez ? D'abord, je crois qu'elle a eu raison de mettre sur la table un sujet que les Français connaissent bien, qui est la privatisation des autoroutes en 2006, sous Dominique de Villepin. Et donc, elles ont une véritable rente de situation aujourd'hui qui a amené l'autorité de la concurrence à dénoncer une rente, des bénéfices annuels. Oui, ça on le sait depuis un mois. On le sait depuis un mois. Et donc ça, elle a eu raison de le remettre sur la table et de dire que le statu quo n'est pas possible. Il faut effectivement bouger. Maintenant, il y a des pistes à explorer, qu'elle en a évoquées, et bien il faut travailler. Et travailler, ça veut dire que ce qu'elle propose ce matin n'est peut-être pas complètement abouti. notamment sur la question de la gratuité le week-end ou aux heures de pointe. Ça veut dire que, alors qu'elle est ministre de l'Environnement, alors que nous faisons une transition énergétique, on va inciter les Français à utiliser davantage leur automobile le week-end, ce qui n'est pas franchement la piste que je poursuivrai prioritairement. Vous dites que Ségolène Royal travaille davantage, peut plus travailler et mieux faire sur ce sujet-là. Mais quand Matignon dit que ce dispositif est difficilement envisageable, le dossier est clos pour vous, Olivier? Je le disais de manière peut-être plus élégante. C'est vrai que les pistes posées ce matin ne me semblent pas être celles qui conduiront à rééquilibrer les rapports entre l'État et les autoroutiers. Et que la question doit se réciter différemment. C'est vrai que le statu quo n'est pas possible. On ne peut pas en rester là. On ne peut pas considérer qu'en fait, il y a des bénéfices nets de l'ordre de 20 à 24 %, ce qui est... Je ne sais pas si les gens représentent les choses, mais en fait, même les autoroutes appartiennent à des grands groupes comme Vinci ou FH. Donc il y a un problème et il y a de l'argent à prendre. Oui, il n'y a pas de l'argent à prendre. C'est que la négociation qui a été réalisée par Dominique de Villepin en 2006 est une négociation qui n'en était pas une. On a vendu les bijoux de famille à Villepris et on a aujourd'hui une situation qui est insupportable pour les Français qui ont déjà payé ces autoroutes. Et des contrats qui vont jusqu'en 2027 ou 2033. Sous-titrage Société Radio-Canada